7h55, Maxime Switek. L'humeur de Dany, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Ce matin, Dany, nous allons parler d'une des toutes dernières mesures prises par Barack Obama, juste avant de quitter la Maison Blanche dans trois semaines. Il vient d'interdire tout nouveau forage pétrolier dans les eaux américaines, de l'Atlantique et de l'Arctique. J'imagine que vous applaudissez. Et oui, oui Maxime, il faut quand même avoir en tête l'immensité de ce que vient de décider Barack Obama. Ça va de la Virginie jusqu'au Maine, donc toute la côte, les deux tiers de la côte Est des Etats-Unis, et puis 46 millions d'hectares dans l'Arctique. Donc c'est des hectares qui sont, disons, que possède l'État fédéral américain. Oui, la protection, disons, de zones naturelles, oui, qui est très forte, et puis la sauvegarde d'ours polaires, de baleines boréales. Bref, Barack Obama a tapé un grand coup, qui est dans la continuation d'ailleurs de ce qu'il avait décidé avant. C'est une très 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 bonne nouvelle, d'autant plus que c'est une décision qui va de pair avec une décision du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui lui aussi interdit les forages dans l'espace de l'Arctique canadien. Et alors, est-ce que cette interdiction est au diapason de ce qu'a fait Obama pendant 8 ans à la Maison-Blanche ? Est-ce qu'il a été un bon président écolo ? Ben, disons que pour un président américain, et quand on connaît le climat aux Etats-Unis, le climat politique, vous savez que la majorité du Congrès est quand même plutôt climato-sceptique, même des démocrates sont climato-sceptiques, quand il s'agit du pétrole, donc les lobbies pétroliers et gaziers, les lobbies énergétiques sont très forts, et Barack Obama a dû batailler par ordonnance contre le Congrès pour permettre à l'Agence de protection de l'environnement d'aller, de réaliser son plan climat, qui est très important, puisque c'était une des clés du succès de la COP21 à Paris. Donc, son climat est plutôt positif, et très positif, même si, je l'avoue, les gaz de schiste, il ne les a pas interdits, mais ce sont dans des zones qui ne sont pas comparables à ce qui a été proposé ou ce qui avait été cherché en France, et qu'il est pro-nucléaire, ça c'est vrai que c'est un récent débat. On peut être pour la défense du climat et pro-nucléaire, même si moi je suis pour la défense du climat et pas pro-nucléaire. Juste une chose, Dany, l'interdiction des forages dont on parle, on voit bien que c'est un petit cadeau de bienvenue pour Donald Trump, qui lui est à fond derrière l'industrie pétrolière, mais Trump va pouvoir annuler cette interdiction ? Alors, c'est un pavé sous l'arbre de Noël de Donald Trump, c'est vraiment un pavé, et alors ça va se terminer devant la Cour de justice fédérale, une grande bataille juridique, parce que Barack Obama se base sur une loi de 1953 de Dwight Eisenhower, et donc, est-ce qu'on peut la détricoter après ? C'est toute la question. Une partie, par exemple, des décisions de Clinton, avec la même loi, a été un peu détricotée par des batailles juridiques des pétroliers. Donc voilà, Donald Trump, quand il regardera dans un miroir, quand il sera à la Maison Blanche, et bien en regardant un miroir, il aura toujours l'ombre écologique de Barack Obama au-dessus de lui, ça va l'embêter, il va essayer de s'en défaire, mais la bataille contre les ombres chinoises, c'est quelque chose de très difficile, même pour Trump. Merci Daniel Cohn-Bendit et à demain.